La Giulietta est la compacte d'Alfa Romeo, concurrente des 308 ou Golf. Lancée en 2010, elle a subi un léger restylage en 2013 et continue d'évoluer du côté mécanique. Dernière nouveauté en date, l'apparition d'un 1.4L essence de 150 chevaux pour combler le trou en essence entre le 1.4 T-Jet de 120 chevaux et le 1.4 multi-air de 170 chevaux. Cette motorisation n'est disponible qu'en boîte manuelle et seulement avec la finition Sprint. Cette dernière est basée sur la finition distinctive et y ajoute uniquement des éléments cosmétiques comme la rétroviseur Dark Chrome ou des jantes de 17 pouces. A l'intérieur, la finition Sprint offre deux séries, des inserts décoratifs façon carbone, le volant cuir avec surpicot rouge ou la cellerie mixte tissu Alcantara. Il faut en revanche piocher dans les options pour obtenir cette écran centrale de 6,5 pouces qui recèle le GPS. La qualité de présentation est correcte mais pas à la hauteur des prétentions premium de cette Giulietta. A l'arrière, l'habitabilité est en dessous de la moyenne de la catégorie et le passager central est mal installé. Le coffre annonce 350 décimètres cubes, c'est l'un des plus petits de la catégorie mais il reste supérieur à celui d'une classe A. Notre modèle utilise le même bloc avec technologie multi-air que la version 170 chevaux. Malgré 20 chevaux de moins, il garde la même valeur de couple, du coup les reprises et accélérations sont très proches entre les deux versions et l'agrément mécanique apparaît identique. La commande de boîte est rapide et agréable malgré une course un peu longue. Côté châssis, cette Giulietta reste fidèle à elle-même, à savoir relativement confortable mais en manque de dynamisme par rapport à ce qu'on peut attendre d'une Alpha. Une 308 fait bien mieux à la fois en confort et en dynamisme, sans parler de la version GT. Par rapport à la version 170 chevaux, il n'y a pas que les performances qui soient très proches, les consommations également. Les deux voitures boivent la même chose au 106 litres près, avec dans les deux cas une petite variation selon la taille des roues qui peut occasionner, avec les roues de 18 pouces, un petit malus de 150 euros. Du coup on se dit que l'intérêt de cette version 150 chevaux vient de son prix. Oui et non. D'un côté cette motorisation est vendue au tarif unique de 27 000 euros en finition sprint. C'est le même prix que la version 170 chevaux en finition distinctive, le niveau de finition inférieur.